Salut à tous et à tous, c'est CaptainPoupie, on se retrouve sur Anno 1800, où on avait un gros problème d'émeute incendie dans toute cette zone. Mais ça se règle petit à petit, l'émeute il ne reste plus que de petites fermes qui sont sous émeute, l'incendie est presque sous contrôle. Et on a bientôt assez pour avoir une banque aussi, ce qui est plutôt pas mal. Mais j'aimerais bien faire avant tout mon embarcadère, je suis perdu quand c'est comme ça, c'est au niveau du port. Embarcadère on a assez pour le faire ici mais pas pour le faire à côté. Non c'est pas l'embarcadère que je veux, une amarrache publique. Zut. C'est lequel, je l'ai perdu. Ah, c'est cet embarcadère là. Ok, 50 en acier, 32 béton, on a assez pour faire tout ça de toute façon. Je vais le cahier là, ça paraît d'énormément d'importance pour l'instant, mais en tout cas ça va me permettre de désengorger un petit peu cette zone. Et du coup, il va falloir amener quelques marchandises à côté. On va y aller avec le clipper plutôt, au moins il pourra prendre de tout. Ah, la grève est terminée. Bravo, tout le monde au boulot. Quand ça aura fini de brûler, vous pouvez retourner au taf. Pour l'instant, ils ne peuvent pas. Ah, un navire attaqué, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ce bateau pirate ? Il est beau. Donc, 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 il nous faut des marchandises pour aller à côté. Il nous faut des bouts d'acier, de ça, de ça. Et allez, on va prendre quelques briques au cas où il en manque un peu. Je ne suis pas sûr de les avoir. Parfait. Alors, ici, la portée du marché est encore assez grande. On va pouvoir mettre quelques maisons supplémentaires. Je vais mettre en mode architecte parce que c'est mieux quand même. Ok, on va se mettre comme ça. C'est déjà bien. On peut peut-être en mettre quelques-unes ici. Est-ce qu'on est au complet partout ? Là, je peux en glisser une seule ici. C'est mon cessez-le-feu qui a expiré, là ? Non. Il dit n'importe quoi. Ok, il faut juste quelques petites routes pour ces maisons. Ok. On peut décharger tout ça et on va voir notre embarcadère maintenant. Il va désengorger un petit peu la capitale. Toi, tu peux rentrer tranquillement ici. Et voilà l'embarcadère qu'on voulait. On va le mettre juste là, tiens. Comme ça, on aura encore de la place pour les pêcheries. Et parfait. Comme ça, on a un petit peu de marge. On pourrait paver les routes aussi pour aller un petit peu plus loin. Parce que là, ils ne vont pas avoir accès à tous les services si je continue à les mettre par là. Ok, incendie maîtrisé. Très bonne nouvelle. On n'a plus de bois apparemment dans ce coin. On va envoyer quelqu'un s'en occuper. J'ai l'expédition pour la terre des lions. On va continuer ça. Alors, on a le choix. 20%, 30%. Demandez le manifeste du navire aux sorités du canal. Alors, on va leur demander. Ces gens ont le droit de savoir. Notre loyauté est dû à la reine. Non, moi je suis la reine. Et on a bien fait. Gagner un petit peu de morale. Bon, on va aller à la ville sainte. On va continuer. On aura fait toutes les étapes dans cette terre des lions. Excusez-moi. Ok. Ici, on va devoir pouvoir améliorer ces petites maisons ici. Maintenant, on n'a plus de problème là-dessus. Si, on a encore quelques petits problèmes quand même. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez d'ouvriers. Pas du tout. Mais j'aimerais bien avoir quand même, enfin, cette banque qui est débloquée maintenant. Eh oui, ça prend une place monstre. Ah, je n'ai pas la place de la mettre ici. Ça, c'est gênant. Par contre, la portée est très bonne. Si j'arrive à la caler quelque part par ici, on aura accès. Tout le monde y aura accès. Mais où elle va aller ? Déjà, ces maisons... Ah non, je ne peux pas virer les maisons d'ouvriers. Ça va poser problème sinon. Mais il faudrait que je bouge le cabaret. Hop, ça, on va le décaler là temporairement. On va faire une petite place pour le cabaret ici. Je suis un petit peu plus proche de pouvoir mettre ma banque quelque part par là. Il faudrait que je décale la voie ferrée. Mais ça ne va pas faire très beau. Ça ne va pas être au top. Virer le marché et l'école pour mettre la banque en plein milieu. Déjà qu'on avait des problèmes avec l'école. Mais si, ça pourrait être bien. Il faut virer l'église et tout. Oula, on a les pistes à la fin. On ne va pas poursuivre ces bateaux cette fois. On va les laisser tranquilles. Pour une fois, ils peuvent l'être un petit peu. Donc, on est toujours à cette banque. Tiens, je pourrais déplacer l'hôpital ici. Ça ferait un petit peu de place aussi. Je vais mettre l'école à la place. Hop, on va déjà faire ça. L'église. Je peux déplacer ça ici. Il faut que j'améliore quelques maisons. Et je pourrais supprimer quelques-unes aussi par l'autre côté. Ok. Là, on va détruire toutes celles qui ne peuvent pas évoluer. On n'en veut pas. Ok. Tout ça, ça dégage. Toutes ces zones, ils n'ont plus besoin de marcher. Et j'en ai un ici. Donc, je peux décaler mon marché sans trop de problèmes là. Normalement, tout le monde a encore accès. Et là, on est bon pour mettre une banque en plein centre. Au top. C'est exactement ce que je voulais. Il faut mettre une petite route. On va essayer d'embellir un petit peu ça. Ok. On va même continuer les travaux. Où c'est ça ? Jusqu'au bout. On va mettre l'école là. Le cabaret à côté. Côté de la centrale électrique. Bon, ce n'est pas très grave. J'ai de la place pour mettre des maisons juste ici aussi. Hop. On va faire ça comme ça. Ici, je peux caler deux maisons. On va combler avec la petite route. Une église peut rester en plein centre. Ce n'est pas gênant. Peut-être qu'on peut la tourner dans l'autre sens. Avec aussi une route. Ok. Il va falloir recombler les trous avec les maisons que j'ai enlevées. On va construire ça tout de suite. 100 000 balles. J'ai assez. Ça tombe bien. De toute façon, ça va être assez remboursé. Parce qu'on gagne de l'argent avec ça. Procurer du poisson. Neuf de poisson. C'est vraiment une quête. Vous voulez compléter votre quête ? Oui, je veux compléter la quête. Procurer du bœuf. On en a du bœuf au moins ? J'espère que j'en ai en stock. Non, pas du tout. On va augmenter la production. Parce que je n'ai pas d'autres moyens. Je n'ai pas envie de reconstruire tout de suite. C'est des fermiers. Très bien. Hop, 50%. Les fermiers sont maltraités ici. Assez maltraités. Ok, c'est quoi ta quête ? Toi, des ponchos. Ok. Ah, ici, il n'est pas... Est-ce que je peux en racheter d'ailleurs ? Oui. Hop. On va tout récupérer. Assez rapidement. Hop. On reste groupé. C'est important. Ok, donc j'ai pas mal de trucs. Dans le coin, qu'est-ce qu'on va avoir comme bâtiment dont ils auront besoin ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas ? En bâtiment, c'est tout. Les investisseurs vont avoir besoin du fumier de la pipe avec un petit club de gentlemen. Je ne sais pas où on va le mettre, ce club de gentlemen. Il faut qu'il ait une bonne portée quand même. Ici, on serait bloqué à la place de l'église. Ça pourrait être bien. Encore une attaque. Mais arrêtez un peu. Ça venait d'où, cette attaque, là, d'ailleurs ? Donc, je disais cabaret. Cabaret, où on va le mettre ? Déjà, on peut combler ses trous avec les deux maisons qu'on a virées. Et rajouter ces petites maisons ici. Est-ce que je mettrai ces maisons tout, là ? Ça peut le faire. Allez, on va compléter toute la zone. Trois maisons, après, il faudra une route. On va s'arrêter là. On va faire ça comme ça. Et on va en rajouter quatre ici. Il suffit de mettre des routes pavées et je pense qu'on aura la forme définitive de ce quartier. On va mettre des petites décos dans ce coin-là. Ok, normalement, ils ont accès à un marché. Tous, ils devraient pouvoir évoluer. Ils ont aussi accès à l'école. Donc, tout va bien pour ça. Ça, on peut l'évoluer aussi. Je peux faire un peu plus d'investisseurs et ça serait utile, à mon avis. Pour gagner plus de thunes et on n'a plus de briques. Ok, je n'ai pas envie qu'ils détruisent un de mes bateaux. On va aller le poursuivre parce qu'il commence à manquer qu'il n'est sévère. En même temps, s'il se rapproche du port, il va prendre cher. Il fraque que la chanteuse. On va aller chercher ce qu'il avait dans la soute. Je ne sais jamais, ça peut toujours être utile. Ok, il va falloir faire évoluer tout ça, mettre des petites décorations. On sera assez proches pour pouvoir électrifier tout. On va même bouger les fermes un petit peu pour laisser cette zone pour l'électrification. Oui, parce qu'on électrifie bien partout. Tu demandes quoi, toi ? Tu demandes des panchos, oui, c'est vrai. Je n'ai pas de panchos. Je n'ai pas de panchos, je n'ai pas de viande. Alors, n'en demandez pas trop quand même, les gars. Toi, tu as récupéré quoi ? Avec les résidences, bonheur, moins 3, main d'oeuvre, plus 30%. Ce n'est pas dégueu, mais on n'est pas spécialement l'utilité. Ah si, pour avoir un petit peu plus de main d'oeuvre d'ouvriers, ça pourrait être bien de faire ça à un moment. Ici, vu qu'on a agrandi, est-ce qu'on n'est pas en dash de quelque chose ? On a tout. Tout est bon. On peut peut-être rajouter un petit dépôt. Non, il ne peut pas. Peut-être que ça manque d'un petit peu d'espace. Ok, il faut le mettre dans ce sens-là, apparemment. Et on manque de bois. Donc, on fera ça par la suite. On peut déjà essayer de l'embellir légèrement. J'aime pas quand ça fait ça. J'aimerais tellement qu'on puisse joindre le quai avec le mur. Ça ferait tellement joli. Pareil avec les rivières sur la carte. Pour avoir des décorations qui longent bien les rivières et pas avoir un petit truc carré. Seul le reproche que je pourrais leur faire, c'est qu'un petit peu trop carré. Et ça serait bien de pouvoir améliorer ça un petit peu. Légèrement. Pas de beaucoup. Mais juste un tout petit peu. Ok, ces maisons ne peuvent toujours pas les évoluer. Ils n'ont pas accès au pub, mais ils ont tout. Il suffit juste de monter encore en nombre. mais au niveau équilibrage, on est toujours bon. Je vais vérifier les stocks. Ah tiens, le stock de pétrole, est-ce que ça a augmenté avec tout ça ? Non, on n'a pas réussi à l'augmenter. C'est pas grave en même temps. Oula, plus de blé. Ils sont tous à 150. Combien il en faudrait de blé pour être bon ? Une demande de 17. J'ai que 15. Ok. Donc, il va falloir faire plus de fermes. En même temps, c'est que je consomme trop dans tout le reste. Tout le reste, on a trop. Le reste des stocks, sinon. On en est où ? Tout est bon, tout monte. Les machines à coups descendent. J'ai fait vouler pas mal de maisons. Les lunettes, on est bon. Café, pas de stock. J'ai pas mon clipper dans le coin. Non, il n'est pas dans le coin. Est-ce qu'il est en route ? Il est là. Il a un petit peu plus de chargement. On va voir si ça suffit. Mais à mon avis, le café, c'est vraiment une demande de malade. Tiens, d'ailleurs, j'en ai un petit peu. On va livrer. J'avais oublié que j'avais ça dans les soutes. C'est pas grand-chose, mais ça les fera patienter le temps que mon clipper arrive. Et toi, tu vas poser ton petit livre ici. Top. Donc, ensuite, l'esplanade sophistiquée. On pourrait faire des carburants, des moteurs à vapeur, des armes lourdes. Tout ça, on va en avoir extrêmement besoin. Ça va commencer à urger même. Il va falloir urgemment faire tout ça. Il va falloir aller chercher le gaz aussi, construire quelques musées. il y a encore énormément de choses à faire. Un peu trop des fois, j'ai l'impression, mais pour ça, il va falloir quand même tout réorganiser. Là, ça ne peut plus passer sans réorganiser complètement la ville. Donc, on va devoir travailler ça. ici, maintenant que j'ai déplacé l'école, il devrait peut-être avoir accès. Je vais remettre mes petites maisons qui étaient là avec mon marché temporaire. Je pense que maintenant, elle devrait être apportée. Ça fera plus joli comme ça. Et ici, ici, c'est limite. Mais je pense qu'on peut en mettre une aussi. tout ça, 10 sur 10, on peut évoluer. Hop. D'ailleurs, j'ai oublié de faire la petite route pavée qui passe au milieu. On va passer comme ça, d'ailleurs. Toujours bien de joindre tout ça. mon hôpital ici, il a quoi comme portée ? Il me faut le deuxième. Le risque d'épidémie est assez élevé. Qui est attaqué ? Ah. Je n'ai toujours pas assez pour acheter un pétrolier. Mais ça va être un des prochains investissements qu'il va falloir faire. Pour ça, je vendrai bien quelques marchandises. Pas mal de trucs où je suis assez bien rempli. Donc, on va on va vendre. Ouh, les poudres d'acier, ça a énormément baissé. Hop. Toi, tu vas vendre 200, non, 100 canons. Hop, j'en garde 130, c'est assez. qu'est-ce qu'on pourrait vendre ? Un petit peu, un petit peu de pain. Ça va assez cher, un petit peu de machine à coudre, allez. Et ensuite, dans les trucs qui valent un peu cher quand même, des vitres. Ah non, je suis déjà plein. Je ne peux pas faire plus. Ok, ces deux bateaux, cargaison très importante, mais vous allez livrer tout ça chez la prison de Wormway. Récupérer du cash. Je pourrais peut-être me faire un quatrième vaisseau de ligne pour cette zone. Je vais en avoir besoin aussi sûrement à Mbessa. D'ailleurs, Mbessa, on en est où ? Le Saint-Pèlerinage. Eh bien, prends du pain pour avoir 3% de chance de réussite. En effet, nous, vous, vous venons de loin pour visiter la ville sainte. Ils se sont trompés de pronom, j'ai l'impression. Vous venez ou nous venons, mais tu ne peux pas faire vous venons. Ça ne marche pas. Allez au temple, conclure un pèlerinage. On va offrir un chemin dans la foule. On va aussi se laisser porter apparemment. Ah, on a raté. Bon, on continue le voyage. Maintenant, on va aller dans la savane. Puis le prochain, ça sera Mbessa. Il nous reste encore largement de morale. Retour au bercail, oui. Oui, je suis l'auteur de la tâche. Ok. C'est fini la quête, c'est quoi la récompense ? On n'a pas vu la récompense, en objet. On a récupéré quoi ? Collier rudimentaire, j'avais déjà. C'est ce qu'il y avait dans mon bateau. Ok, je ne sais pas ce qu'on a récupéré. Ok. mais ça a donné une autre quête en fait peut-être. Quête résidant, oui. Vas-y. Prendre la photo d'un élevage de porc. Pas de soucis, si tu kiffes les élevages de porc, je te fais une belle photo. Bon, on va bien cadrer. Ok. c'était d'une redoutable efficacité. Ah, mais ce n'est même pas mes élevages de porc que tu voulais en photo, c'était ceux des voisins, quoi. Ok. si tu le dis. Il va falloir encore plus d'ouvriers. Encore des quêtes ici. Ça n'arrête pas avec cette banque. Trouver le sang de piètes cimètes. Il est où ? Hyper simple à trouver. Et on a récupéré quoi ? Avec les résidences de fermiers et d'ouvriers, bonus de revenus plus 5, bonheur plus 5. J'ai pas eu le temps de finir de lire. Ça, c'est toujours un petit peu dommage. Les habitants génèrent des revenus en plus grâce au pub. Les habitants gagnent du bonheur en plus grâce au pub. Oh ! Les résidences ont le besoin en pub et satisfaits reçoivent pinceaucices et poissons. Ça, c'est plutôt puissant. Ça va être très utile pour notre nouveau quartier d'ouvriers qui va aller là-bas. Comme ça, on n'aura pas besoin de saucisses et de pain. Ça va être assez efficace. On va faire ça par la suite. Il faudrait construire un hôtel de ville en fait. et mon pub, il va jusqu'où ? Je ne prendrai que cette zone-là. En même temps, on n'a pas les roues de pavé encore. Mais il y a moyen de faire des bonnes choses. Il faut s'occuper de tout ça. Ici, on peut évoluer. Tu as accès à tout. Ah, les petites maisons que j'ai rajoutées aussi là. Tu vois, TK9 sur 10, mais ça ne devrait pas tarder à monter à fond. Ok, et la banque, ça rapporte combien ? RISC d'incendie, RISC d'émeute. Je pensais que ça rapportait ou que c'était affiché ici. J'ai dû me tromper. Là, ça coûte juste 1000 balles, mais ça ne me rapporte rien. On est monté à 14 000, ce qui est vraiment cool. On commence à être bien efficace niveau financier. Niveau pétrole, l'efficacité, ce n'est pas ça. Ok, on a toujours ce problème de voie ferrée. Il faudrait que je la double pour faire vraiment bien. Mais est-ce que j'ai la place de passer une double voie ferrée ici ? Il faut tout décaler. C'est ça, on arrive dans les moments où des fois, on n'a pas envie de tout décaler, mais il faut le faire. niveau vente d'objets ici, donnez-moi mes 50 000 là. 38 000 pour ça, bien content. Et là, les 100 canons, ça va rapporter pas mal aussi. 22 000. Au top. Pas vraiment besoin de faire ça, mais bon, c'est quand même efficace. MB ça. Ah non, on n'y est pas encore. on va aller au trou d'eau. Je lis pas tout parce que la flemme. On va grimper aux arbres pour éviter un réseau d'un ceros quand même. Il ne reste plus rien à faire en tournée. Bon, on continue le voyage, ok. Ah, non, il reste encore deux étapes. Une étape et après, on a aimé ça. Ok. On a dépensé un peu de poisson. on a perdu pas mal de morale sur ce coup-là. Ça va bien quand même. La demande de poisson doit être un peu... Ah non, même pas. Par contre, la demande d'habits commence à être un peu juste. pour ça, il faudrait repasser des maisons d'ouvriers en artisans. On peut se permettre de faire toutes ces deux rangées-là. Il ne m'en reste que 69. Ok. Là-dessus, c'est bon aussi. Pour l'instant, je vais évoluer ici mais je le ferai évoluer de l'autre côté par la suite. Très bien. Mon quatrième vaisseau de ligne est dans la place. Pour une petite déco par ici aussi. on a un joli centre. Ok. Si je voulais fabriquer un petit peu de carburant, on aurait un petit port pétrolier et l'amener à la station essence qui requiert sûrement une voie ferrée. Ça, je ne l'ai jamais encore utilisé. Il faut une voie ferrée. Ok. Donc, on va la caler vers là-bas aussi. Comme ça, ça ferait une petite route. Ça sera mieux. Et les moteurs à vapeur, est-ce que j'ai du rab de laiton et d'acier ? Laiton, acier. Voyons voir. Acier, pas du tout. Laiton, un peu. Acier, pas du tout. Ok. Je pensais que j'étais bon en acier, mais en fait, je ne dois avoir aucun stock. Aucun stock, en effet. Donc, elles sont toutes à 200%. Il m'en faudrait combien de plus, en fait ? Je suis à 16. Il m'en faut 20. Donc, il en faudrait deux de plus. Eh bien, on va les construire immédiatement. Ok. Voilà une. Ça, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre dans le jeu. Si j'étais à 16 et je passe à 20, en ayant fait une, ça me fait plus 4. Ce qui ne me paraît pas hyper logique. Il faut que je chope la logique de ça. Je ne l'ai pas encore très bien compris. En tout cas, on va pouvoir faire notre usine de moteurs à vapeur. Ça, on va en avoir besoin incessamment sous peu. Ok. La flotte toujours aussi efficace pour bloquer. Oula, mais tout le monde a essayé de m'acheter mes parts ici. Apparemment. Je vais bientôt tout récupérer. On va refaire un petit tour. Ça, il faut vraiment faire des petits tours réguliers pour les parts des îles. parce que ça ne pardonne pas une fois qu'on l'a raté. Le diable réclame son dû. On va explorer les plaines. Plus 15%, c'est toujours mieux de prendre celui-là. Voilà le plateau. Plus 15%. Toujours le plus 15. Déminer les ruines, pourquoi pas. je vais chercher refuge dans le manoir. Ça me paraît plus safe. Je vais te dire la vérité. Même si j'ai un petit bonus, je n'ai pas envie de lui mentir. Eh ! Mais j'ai bien fait que j'ai récupéré les trésors de... Syl Amidos pour le musée. Plus 50. Très joli. On va l'accepter et on va prendre la place du pain. De toute façon, on est à la fin. À la fin du voyage, donc on ne va plus avoir besoin que des rations. J'espère que ça va bien se passer quand même. On a assez de morale. Même si on n'a plus de rations, ce ne sera pas trop problématique. Je vais aller à la corne d'Ambessa, que c'est le dernier. Ok. La terre des lions est bientôt à nous. Ça, ça va être bien. Il y a pas mal d'autres expéditions à faire. Il va falloir faire le passage du Nord-Ouest et de sa majesté. Il va falloir s'occuper de ça incessamment sous peu. Là, je venais de faire mes moteurs à vapeur. Ils sont presque en marche. Mon charbon, il vient de... Château s'arrasin. Il faut que je m'en souvienne. J'ai pas assez de fer et j'ai pas assez de charbon. Ça, c'est un gros problème. En même temps, je peux aussi créer une route commerciale pour amener d'ici le fer et le charbon. Parce que là, tout est pris au niveau des mines. ici, je pense que tout est pris aussi à part du calcaire. Ah, j'ai un gisement de fer disponible. Là, on a du fer, du cuivre. Ok, ça pourrait être intéressant de faire ça. Il faudra 50 ouvriers que je n'ai pas. mais on peut assez facilement les avoir. Ok. Deux petites maisons en plus ici. Et quelques-unes par là devraient faire l'affaire. Je n'ai pas envie de trop augmenter la production ici. Enfin, la population pour ne pas avoir tout rééquilibré par la suite. On ne va pas y échapper. Il va falloir un petit entrepôt par là. Ok. Deux maisons en plus nécessaires. On va faire une troisième pour être sûr de ne pas manquer. Ah zut. Je n'ai pas assez de bois. On va envoyer un petit bateau. Un incendie s'est déclaré quelque part j'ai l'impression. Encore un message. J'ai de la musique mais pas le message. Ok. On va prendre 50 de bois. On va les amener ici pour pouvoir terminer cette construction. Même si ce n'est pas sûr qu'on en ait besoin. Et ils me font un endroit où il y a du charbon et du fer ici. Ok. Il va falloir construire une ville ici. A part si non. Ici il n'y a pas de charbon. Donc là en plus on a besoin du salpêtre assez rapidement. Donc je vais entamer cette île. Un bateau prêt à aller chercher tout ça. Alors il va te falloir du bois un peu de briques. et sûrement quelques poutres d'acier. Ok. L'expédition. Ça y est on a MB ça. Ah non. Juste après ça on a MB ça. Visez la coque. Monseigneur. Riposté de toutes pièces. J'ai jamais entendu parler de Katema. Voyons qui c'est. J'aurais pu lire tout ça aussi. C'est vrai qu'en même temps c'était la terre des lions je ne l'avais jamais fait. Pourquoi s'en prendre à vous ? Voyons. Et nous voilà à la terre des lions. Magnifique. Petite cinématique. Très jolie. J'allais critiquer un peu l'animation des lions mais pour un jeu de ce genre ils ne sont pas réputés pour leurs animations mais c'était déjà pas mal quand même. Yannioi Katema Puis-je vous présenter mon mécène quelqu'un dont la réputation d'urbaniste a fait le tour du nord-mointain. Les cœurs nobles sont toujours les bienvenus à MB ça. Bonjour empereur Katema. Vous avons appris que j'étais à la recherche de talents comme vous pour agrandir notre capitale. Notre rencontre n'a tenu qu'au hasard mon empereur. Alors le seigneur vous sourit. C'est l'occasion de participer à un grand dessin qui nous dépasse tous. Waouh. Certains préfèrent nous voir divisés pour leur seul profit mais ils sont aveugles à la réelle menace. Au nord des yeux avides sont braqués sur nous. Ensemble et fièrement nous soutiendrons leur regard. Ainsi tous doivent défendre leur part pour risquer d'être dévorés. Et c'est à vous que je m'en remets pour aménager sur ces terres notre nouvelle capitale Taborimé. Puisse-t-elle grandir pour réunir toute N-B-S-A si vous ne l'avez pas aimé ? Le jeune Binyam vous aidera à vous installer et il vous en dira plus sur ces fameux canaux. Taborimé resplendira bientôt tel un joyau de paix à la couronne d'une grande nation. Ok parfait. Alors je souhaite vous entretenir d'importantes affaires qui concernent tout N-B-S-A Moi Salé Ketema je vous ai bien l'aider. Par contre j'aimerais bien trouver à explorer un peu la carte mais j'ai peur d'explorer avec mon navire amiral et de perdre ces deux objets que j'ai eu en route. Ce serait quand même bien dommage. Surtout qu'apparemment il y a déjà des gens qui sont installés et des gens avec qui je suis en guerre. Du coup ça ne va pas du tout. Emplacement fluvial. Ok lui son port est loin donc ça va. Mais il me semblait que j'avais un port déjà qui m'avait donné pourquoi je ne vois pas l'île ? Il faut d'abord que j'explore. Petit journal Allez prendre un plus 10 de bonheur quand même. Si ça te fait plaisir. Ah c'est habité aussi ici. C'est au bleu. Le bleu je ne risque rien. c'est le seul avec qui je suis en paix encore. Nouveau monde ce n'est pas du tout là que je voulais aller. Moi je voulais aller dans l'ancien. Ok on va tout décharger après. Mais en fait je vais faire la construction de cette île en live demain sur Twitch. D'ailleurs si vous voulez continuer à suivre la série de voir vraiment tout le développement de la ville de A à Z et avoir les petits tips et tout. maintenant ça va se passer sur Twitch et je ferai un épisode par semaine pour YouTube où je vous montrerai l'évolution de la ville les grands les grands changements qu'il y a eu. Mais après c'est un petit peu moins adapté à YouTube de faire des très très grandes séries. c'est mieux de s'arrêter au bout d'un moment et Twitch est beaucoup plus approprié pour les grandes séries que YouTube. C'est donc pour ça que je vais la continuer sur Twitch donc le vendredi. Demain si vous regardez la vidéo au moment où elle sort vendredi 14h 18h live à nos 1800 et du coup on peut papoter un petit peu en même temps si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser et tout ça. et on va bien s'amuser comme ça. Donc je compte sur vous pour venir nombreux pour suivre les aventures de Captain Poulpy et de sa capitale. Pensez à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si vous l'avez apprécié et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait aussi comme ça vous ne raterez pas la sortie des prochains épisodes sur Hano qui seront sur YouTube juste pour faire un petit récap de ce que j'ai fait. Et puis moi je vous dis à demain. sur Twitch allez passez une bonne soirée. Ciao ! et puis moi je vous dis – Sous-titrage FR 2021